bonjour les gens tirage astro pour 2022 pour le premier semestre 2022 tirage astro 2022 premier semestre vous prenez si ça vous parle vous savez comment ça fonctionne vous regardez vos traçons dans votre signe lunaire et vous regardez vénus si vous connaissez votre vénus vous pouvez situer votre vénus pour le sentimental c'est l'idéal on va prendre donc un signe et puis juste avant de commencer je vous précise qu'il y aurait une extension à cette vidéo sur mon site internet et nous sommes avec les belles alors balance c'est parti pour nos amis balance balance 2022 c'est très curieux de faire des tirages pour 2022 j'ai pas pourquoi alors 2022 pour les balances c'est parti les amoureux les amoureux en dos de deck on va voir comment ça se concrétise dans votre tirage les amoureux votre tirage ok les amours c'est l'amour ça peut être un choix aussi c'est pas aussi simple que ça on va voir qu'est ce qui se passe pour les balances alors je les mets comme ça pour l'instant j'ai le recentré bon jusque là on ne parle pas beaucoup d'amour je vous cache pas on a beaucoup de deniers donc les données c'est la matière c'est le concret c'est le quotidien c'est l'argent l'argent et sur le défi on a des bâtons et des épées tiens donc alors on pose les amoureux ici il n'y a pas d'amour là il n'y a pas d'amour attendez j'ai un truc qui fait du bruit là je vais l'enlever on a des épées des deniers des deniers des deniers une majeure des bâtons des bâtons des bâtons voilà il n'y a pas de coupe il n'y a pas de couple et coupe c'est les sentiments c'est les émotions et donc c'est l'amour et donc voilà donc les amoureux certes mais on ne retrouve pas dans le tirage après les amoureux ici on a un nouveau départ un nouveau départ une nouvelle vie et ça en revanche c'est possible enfin c'est possible c'est possible qu'on en parle davantage dans votre tirage ami balance est ce que j'ai mis ça à peu près bien presque par par d'habitude alors hop 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 et donc c'est quoi c'est le roi d'épée pardon le roi d'épée donc ici on est dans l'intellect on est dans les pensées le roi d'épée ça peut être quelqu'un homme ou femme peu importe et puis c'est surtout une énergie et à mon avis c'est votre énergie puisque ici on est dans les énergies énergie centrale ce qui vous aide ce qui vous freine la vie du coeur la vie de la matière la vie de l'âme et trois cartes pour le défi voilà ce c'est toujours le même tirage que je fais mais bon je sais que c'est bien de préciser un petit peu roi d'épée c'est quelqu'un qui va on est dans la maîtrise du roi c'est quelqu'un qui regarde la situation c'est quelqu'un qui alors quelle situation je ne sais pas pour l'instant je serai peut-être pas d'ailleurs mais c'est quelqu'un qui va regarder la situation et même sa vie peut-être d'une manière générale avec un regard objectif un regard analytique où il n'y a pas d'émotionnel ce qui va permettre d'avoir une vision juste des choses et à partir de là le roi d'épée va passer à l'action si je puis dire le roi d'épée va rectifier ce qui doit l'être il va remettre de l'ordre si c'est nécessaire et à mon avis c'est nécessaire le roi d'épée est aidé par le 8 de denier le 8 de denier c'est on travaille beaucoup le 8 de denier c'est de la productivité le 8 de denier on voit ici c'est quelqu'un qui travaille beaucoup mais c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses aussi c'est quelqu'un qui a du talent qui a des dons qui peut aller plus loin voilà j'allais dire autre chose mais c'est pas la panne ici donc ici il ya du travail sur la planche il ya du pas il ya du pain sur la planche j'ai perdu l'expression mais vous voyez ce que je veux dire il ya quelque chose ici on va voir on va essayer de voir où ça se situe toujours des deniers dans ce qui est freiné et ce qui vous freine ici c'est le manque le 5 de denier le 5 c'est toujours une crise un défi à dépasser dans le tarot le 5 de denier c'est le manque on va dire comme ça et c'est le manque et comme vous le voyez sur cette carte ça peut être vraiment le manque pécuniaire je regarde si j'ai d'autres cartes qui parle de ça alors c'est le manque on fait attention avec cette notion si on est dans la peur du manque on va créer le manque on fait attention à cela ici on peut avoir la peur de manquer d'argent pour changer de situation pour passer à autre chose ok 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 ici j'ai l'impression qu'on a envie de de rétablir des choses qui a quand même une notion de choix peut-être quelque part on verra alors dans le domaine sentimentale familiale donc on avait les amoureux mais je pense qu'on ne parle pas beaucoup d'amour ici dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent parle pas forcément beaucoup d'amour très clairement on parle plutôt de s'épanouir de guérir mais pas forcément d'amour ici toujours du denier le cavail de denier ici il va nous parler de lenteur il va nous parler de lenteur mais de prendre son temps pour faire les choses bien on va vraiment cette notion là ici dans le familial dans le sentimentale pour que ce soit bien fait donc on va pas on va pas s'enflammer on va pas s'enflammer je regarde au niveau des flammes feu bâton et donc il ya des bâtons dans le défi y en a ici comme ici ok dans le domaine sentiment de la matière pardon je me perds dans le domaine de la matière dans le domaine concret dont l'activité au niveau de l'argent aussi tout ce qui fait notre quotidien on a une majeure qui apparaît c'est la force c'est la scène majeure de votre tirage ici je cherche où il agit notre ami là parce que j'ai l'impression que ça se passe quand même ici là on parle de travail l'an parle d'argent donc c'est ce domaine là ici on a ce cavalier qui rectifie peut-être des gens qui prend son temps de construire des choses d'avancer et ici on a la force alors j'ai mis la lumière il ya des reflets je suis désolé la force qui est là ça être notion de passion notion de on a envie de on a des envies ici la force c'est la force aussi à la base on va le dire comme ça donc c'est une majeure et s'il ya de la puissance qui est là ok mais il ya quelque chose de l'ordre de on a des envies ici et puis on a envie de se donner les moyens là je vais plus loin que les cartes je sais pas pourquoi ça résonne vraiment avec ces trois cartes là et c'est ici que ça se passe on verra avec les autres cartes qui viendront la force c'est vraiment aussi de trouver un équilibre alors normalement il ya une jeune fille et un lion sur cette carte là c'est d'équilibrer les contraires en soi c'est de d'équilibrer de sa lumière son nombre ses défauts ses qualités de faire la paix avec tout ça pour aller plus loin pour dépasser les choses il ya une notion de se dépasser dans votre tirage ici et le roi d'épée il ya vraiment cette il a vraiment cette envie si je puis dire à de recadrer les choses c'est comme si non je sais pas pourquoi je vous dis ça parce que vous avez la force et c'est plutôt nickel mais si on en vit de plus en envie de plus en envie d'aller plus loin et peut-être qu'on a des peurs qui sont à l'oeuvre peut-être la peur de manquer d'argent pour réaliser réaliser des choses mais ici on travaille beaucoup et on a besoin que ce soit reconnu et peut-être qu'actuellement ça l'est pas et qu'il va falloir passer à autre chose c'est ici c'est comme s'il me manquait une carte en fait qu'elle est une carte de fin pour passer à autre chose après mais je sais pas je le perçois vraiment comme ça bon ce que demande votre vie intérieure votre vie de l'âme votre vie spirituelle comme vous le souhaitez il ya notion de de joie de célébration j'ai quand même le dire mais s'il ya une notion d'engagement il ya notion d'engagement et c'est un engagement de vous à vous ici on vous demande vraiment de vous réaliser c'est assez curieux parce que c'est venu avec plusieurs plusieurs signes deux notion de devenir vraiment soi même et pour ça par contre il ya vraiment un choix à faire qui demande un nouveau départ dans la vie un nouveau départ après avoir réglé certaines peurs qui sont là si on regarde ami balance votre défi mais votre défi on va retrouver quand même un peu la même chose pas ça va être vraiment ça va être dans ce dans cette couleur là le 3 de bâton c'est une carte de mouvement on a envie de partir on a envie de on attend la vague pour partir sur son surf et par contre avec le 3 de bâton on reviendra pas sur la plage on ira ailleurs trois de bâton c'est une carte de mouvement c'est une carte de deux mouvements même dans la matière un voyage déménagement c'est tout à fait possible c'est une carte d'expansion de conquête qui est là qui est là et c'est le roi d'épée qui met 100 neuf je pense que c'est pour ça que c'est votre énergie à vous si c'est pas le cas ça peut être quelqu'un qui vous vient vous aider on n'aurait pas ça au niveau de votre énergie centrale sur était plutôt ici c'est pour ça ici vous avez besoin d'être carré vous avez besoin d'être clair vous avez besoin d'être objectif pour créer un crée c'est pas le bon terme et pour passer à autre chose ici de huit de bâton qui arrive la deuxième garde sur le défi ça peut parler de rapidité lui de bâton ça peut parler de rapidité ici on a une question de lenteur ici mais toujours dans le domaine de la matière professionnelle financier est quelque chose ici qui peut être rapide avec un mouvement et qui le but va être de se dépasser d'être de se dépasser ou de s'engager par rapport à soi par rapport à son âme de devenir soi même c'est assez curieux parce que j'ai déjà donné ce message sur d'autres signes de devenir soi même d'autant que le huit de bâton c'est de la communication mais de la communication avec les mondes subtils avec les mondes d'à côté donc là il ya vraiment de la notion de alors je vais dire de recevoir des messages mais si je dis ça tout de suite j'entends des gens qui me disent que moi je reçois pas de message je vois pas de message etc mais c'est simplement d'être connecté à soi d'être connecté au coeur et de suivre le mouvement pardon alors voilà ça va aller mieux dépassement de soi avec une action qui entraîne un mouvement et peut-être un mouvement géographique peut-être un déménagement des voyages nécessaires c'est ici que ça se passe pour moi on verra si c'est confirmé ou pas ou si on va ailleurs mais de toute façon même si l'extension nous emmène ailleurs pour moi il ya une évolution professionnelle ou dans la matière qui ne se fait pas aussi simplement que ça cette carte là nous dit bah elle nous dit qu'il ya du stress elle nous dit qu'il ya de l'angoisse des inquiétudes et il faut se méfier de cette carte là c'est le hamster dans son dans sa roue c'est des hamsters je sais plus enfin vous voyez ce que je veux dire c'est quand on rumine sans cesse ses pensées et on les rubis dans les rubis et du coup on fait plus rien et on n'avance pas c'est le contraire de ce que souhaite notre ami le roi d'épée et c'est contre productif par rapport aux défis qui arrivent sur votre tirage votre tirage c'est de passer à autre chose pour aller plus loin dans votre vie et puis j'ai à dire se dépasser mais c'est pas se dépasser c'est justement c'est plutôt se retrouver et s'engager par rapport à soi même et la force elle est là en fait toute autre énergie pour moi elle est sur ce domaine là professionnelle activité financier ça dépend de votre situation c'est vous qui allez interpréter par rapport à ça mais ici il y a quelque chose je suis assez surpris qu'on ait donné la force directement parce que pour moi il y a quelque chose à rectifier d'abord je vais voir si je rajoutais une carte ici juste sur ce domaine là ben la voici alors qu'est-ce que c'est c'est la tempérance c'est la tempérance ok donc on a une majeure qui arrive à nouveau ici donc vous avez vu que dans votre jeu la seule majeure elle est là quand je reprends une carte pour ce domaine là il y a une autre majeure qui vient et la tempérance ici il y a beaucoup de choses dont je vous ai parlé ici j'aurais pu faire deux phrases pardon qui n'étaient pas vraiment liées à la force mais qui sont liées aussi à la tempérance alors la tempérance ici elle va quand même demander une certaine patience elle va le demander comme son nom l'indique de tempérer les choses mais la tempérance ici alliée à la force on va rectifier des choses on va équilibrer des choses alors il peut y avoir une notion de guérison de soi par un épanouissement si je puis aller jusque là ici il y a un grand équilibre qui prendra place parce que pour moi il n'est pas là à la base il n'est pas là à la base et c'est bien ce que va rectifier ce roi d'épée par son travail et puis en affrontant des peurs et en affrontant des angoisses ici et aussi peut-être par du mouvement déménagement etc quand je dis déménagement ici par exemple si on est sur du professionnel vraiment à ce niveau là ça peut être vraiment de changer aussi de changer d'activité de changer d'entreprise etc etc vous interprétez par rapport à votre situation mais en tout cas ici on a quelque chose qui est plutôt intéressant on va trouver un équilibre ici on va trouver un équilibre il est possible pour certains et sur du professionnel qu'il y ait des choses à réguler et à mon avis pour tout le monde d'une manière ou d'une autre alors je vais mettre dans l'ordre et la tempérance elle peut vouloir dire qu'il faut trouver des compromis qu'il faut trouver un compromis et dans ce cas là l'énergie du roi d'épée ce là pourrait être quelqu'un d'autre ça pourrait être un avocat ça pourrait être un syndicaliste ça pourrait être quelqu'un qui vous vient en aide pour que vos droits pour faire valoir vos droits pour que vous puissiez faire valoir vos droits ce à quoi vous parviendrez étant donné le reste du tirage mais il peut y avoir quand même cette notion ici pour moi là il y a quelque chose on va voir comment ça se complète tout ça avec la suite mais pour moi c'est là que ça se joue donc je l'ai déjà dit plusieurs fois ça a pas l'air si simple que ça mais ça a l'air d'être primordial parce que les autres domaines sont en jachère j'allais dire ce qui veut pas dire grand chose mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire c'est ici que ça se passe et c'est alors j'allais dire c'est urgent non c'est essentiel mais par contre c'est pas enfin c'est urgent c'est ce qui doit se faire en premier mais ça demandera du temps ici on demande de la patience on a un tirage ici puis c'est un tirage pour six mois les choses vont pas se faire du jour au lendemain ça c'est une carte de rapidité certes dans votre défi mais on commence peut-être des choses rapidement peut-être qu'un mouvement qui s'enclenche rapidement mais les résultats demanderont un peu de temps les résultats demanderont un peu de temps ici pour moi c'est plutôt une question de se dépasser ok ici changement professionnel on va dire ça comme ça pour synthétiser les choses vous adaptez en fonction de votre situation mais c'est votre domaine ici que vous souhaitez changer c'est vous qui souhaitez changer ça visiblement et vous y parviendrez on va voir ce que l'extension nous apporte si vous avez envie d'aller plus loin donc vous me retrouvez sur le site ericgestin.com et là vous pourrez trouver l'extension pour les balances prenez soin de vous mes amis et je vous dis à très bientôt et peut-être à tout de suite